bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne ce soir on va essayer de vaincre ensemble le troisième boss de the pit donc breath of the ice du mal à le prononcer autrement dit le souffle glacé donc on va le présenter rapidement tous les trois tours il frise tous les ennemis pour un tour tous les 5 tours il enlève 13 de dégâts aux ennemis et au début du tour il donne 7 de dégâts aux alliés pour chaque ennemi glacé donc c'est parti on va tester alors qu'est ce qu'on a de beau ouais bah tant qu'à faire hop grandma the reaper avec le petit buisson qui me protège j'aime bien ok évidemment que des personnages qui vont geler quoi ouais ouais c'est tendu ça on va utiliser au gris pour se soigner parce que là wow ça fait mal ça va qui qui prend les dégâts et qu'ils soignent au gris parce que ok ou après je vais mettre un totem devant votre dégâts parce que ils sont hyper chaud là c'est pas plus mal ça frise toutes les deux secondes c'est super relou évidemment un iceberg quand il a attaqué il frise ok puisque c'est comme ça on va mettre le totem ici pour envoyer les dommages au voire lord donc il va renvoyer 110 56 sera déjà pas mal parce que plus tout à l'heure je n'arrive pas à le taper boum boum ok ça c'est fait de suite je vais devoir invoquer on va transformer iceberg hop 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 voilà mon dieu que c'est dur 1750 points de vie il a 1386 boom et boom ah ouais là je peux en débarrasser toute la ligne la parole au bon moment celui là là s'il n'y a pas Stormrage à mon avis c'était vite fini là et encore là il y a Goliath quoi ah Gosta, allez en place Gosta ouais d'accord ça ne m'arrange pas tout ça changement, allez ok Titanic va booster les personnages féminins en plus mais en espérant que Goliath va mourir tant qu'à faire on va mettre Iceberg il ne me reste que 25 cartes légendaires waouh 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 c'est hyper tendu bon normalement elle va être Freeze si j'ai bien compris start of turn Freeze enemies with full health ouais ça n'a pas trop marché si j'ai pas une grosse carte soin c'est même pas la peine on va la mettre là celle là en tout cas en tout cas je l'aurais bien ammoché quand même finish 796 ok pour le premier essai il me reste encore deux mais c'est pas dit que je le fasse autant bien ouais on commence pas forcément avec des très bonnes cartes allez go au moins il donne un bouclier mental c'est déjà bien ok comme il donne ouais bon voilà c'est mieux là hop au moins lui il renaît donc là il va se faire tuer mais il va renaître pour un point de vie évidemment elle n'est pas morte ça ne me rassure pas tout ça surtout qu'elle va taper deux fois un et deux voilà t'as beau invoquer ton petit arbre ça va pas te protéger longtemps l'histoire ok bon il n'y a pas un bon légendaire là ok je suis déjà pas en bonne posture alors bon hop et hop et hop ah ce Goliath minestrelle c'est un bon légendaire pas moyen ah ouais non là pas du tout je vais me faire décapiter ouh là là ouh là là ouh là 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 ah oui encore pire encore pire ok eh ben ouais aller au pire ouais enfin bon elle va mourir quand même je vais lancer le pouvoir de mort trop tôt je me suis fait avoir ouh là 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 ouh là là bon bon on va quand même lancer une dernière attaque pour gagner du temps on va abandonner ça sert à rien bon 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 du sang c'est pas terrible allez le dernier essai ah tmt ouais ça c'est pas trop mal ça place des runes d'instant kill donc euh ça peut me sauver la vie ça ça peut me sauver la vie ça bien sûr goliath c'est pas possible bon bon hop voilà comme ça il est mort celui-là en plus à chaque fois qu'un ennemi apparaît il prend à la mort 7 à tous les ennemis mais à chaque fois ça s'ajoute dès qu'il y a un ennemi qui apparaît c'est plutôt pas mal hop encore un instant kill bon là mon goliath il va pas faire long feu pyromancer bon déjà toute la ligne d'en haut elle est bloquée là il y a athéna c'est mieux beaucoup de vie hop il en a combien là ? 28 à tous les ennemis c'est pas assez encore 35 il y a un stand kill de partout ah ça ça tombe à pic là déjà c'est un peu plus équilibré avec le personnage de Mandek personnage volant ouais je suis pas fan bon elle va là dessus là plutôt hop ça a boosté comment elle s'appelle déjà ? jack si là c'est pas trop mal avec toutes les instants de kill et tout là c'est vraiment pas trop mal hop là hop donc là dans deux tours je vais perdre 13 de dégâts toutes les lignes sont comblées il y aura 650 points de vie aïe la discordia aïe la discordia elle a pas fait du bien ça par contre ça m'intéresse hop impeccable dans sa petite invoque qui en a vu 4 à la fin du tour ça va tuer le deuxième personnage là c'est pas mal il faut toujours qu'elle soit frise hum et bah tiens et bah il y a dans sa petite Goliath, il m'a bien volé de l'attaque, là. Ah oui, ça a soigné tous mes alliés. Il ne fallait pas faire ça. J'hésite à invoquer mes sorcières. Ben ouais. Il vaut mieux par sécurité, parce que s'il arrive à passer, il m'enlève du 230, le gars, là. Et depuis tout à l'heure, je n'arrive pas à attaquer avec Athéna, en plus. Toujours freeze, toujours un truc. Allez, encore freeze. Il faut que je l'éradique tout de suite, là. Ok. Bon, il y a quand même une ligne qui est complètement ouverte. J'espère qu'il ne va pas invoquer là-dedans. Il cherche à protéger à fond la ligne. 4 Gengis. Voilà. Et puis là, évidemment, il va me tuer Athéna, quoi. Il avait combien, déjà ? 854. Bon, c'est mieux qu'à la mâche précédente, déjà. Hop. Donne la renaissance à tous les alliés. Moi, allez, pourquoi pas, tiens. Et puis, tu bien. On est là, rapidement. On est là, là. On est là. C'est bien qu'un écroc soit là, parce qu'on a seulement qu'il puisse faire net mes alliés quand il meurt. Quand il y a un allié qui est tué, il invoque des petites invocations. Voilà, j'ai évité de prendre du 150 dans la tête, ce qui est assez pratique. Ah, Fury The Great Warrior, là c'est bien. Ouf, la quatrième attaque quand même. Un petit invocation qui tape G36 en attaque supplémentaire, c'est pas mal quand même. Ça c'est grâce à l'Orc qui est mort avant. Bon, elle attaque deux fois celle-là ? Non, elle non plus. Et la Tesla à la mort de l'unité. Cinq à huit voire l'heure d'ennemi. Mouais. Ça c'est mieux ça. Une pierre deux coups. Ah, là c'est bien. Ouh, ho, 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 ho. Excellent. C'était excellent. Avec les quatre coffres épiques en plus, ça fait bien plaisir. Je suis content de l'avoir pris en vidéo juste pour la fin, parce que c'était vraiment épique. C'est le cas de gire. Ah, ben là, ces cartes-là, j'en avais pas. Tiens. Ouais. Le crapaud. Ah, là je l'aime bien en plus. Une meilleure dans l'histoire, c'est que ça m'a donné des sparkles. Alors, le prochain qui sait, c'est Smile of the Deaf, avec ce qu'il me reste en carte légendaire, ça va pas aller loin l'histoire. Tous les quatre tours, il mute tout le monde. Tous les sept tours, il tue tout le monde. Et tous les trois tours, il ressuscite un médier aléatoire. Oulala, d'accord. Bon, avec cette monnaie, qu'est-ce qu'on va acheter avec cette monnaie ? Je vais profiter que je suis VIP pour rafraîchir les lots. Ah ben voilà. Like Pixie. Ok, mais c'est tout pour cette vidéo. Je suis content qu'on ait pu le battre, si ça a pu vous aider pour le vaincre tout simplement. parce qu'il est quand même assez coriace, le bloc de glace là. Si le contenu de mes vidéos vous plaise, je vous invite à vous abonner parce que je vais faire quand même de temps en temps des vidéos. Et si jamais vous voulez, vous avez des suggestions pour de prochaines vidéos, je vous invite à laisser un message directement en jeu. Donc mon pseudo, il est juste là, en haut à gauche, RPG rampage. Vous pouvez me contacter en jeu ou m'envoyer un message par YouTube. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à bientôt sur MightyParty. A plus !